On a un groupe de Paris, formation de 7 musiciens sur scène, c'est Reggae Roots. Il y a déjà deux albums à notre actif, Warriors of Light, le premier qui est sorti en 2007 dans les bas, qui est Deeper Revolution, le troisième est à venir en octobre, le 14 octobre. C'est la même équipe qui est avec moi depuis toutes ces années, c'est essentiellement un groupe de live, concert live. Comme on retrouve dans les formations Roots ? Roots, basses, batterie, clavier, deux guitares et un flûtiste. Malheureusement ce soir il ne sera pas des nôtres, mais ça c'est la formation initiale. L'actu c'est un nouvel album qui sort le 14 octobre, si je ne me trompe pas. Tu peux nous parler un peu de ce qu'on va y retrouver ? De où vous avez enregistré ça ? Qu'est-ce qu'on va voir dans cet album ? Tout d'abord, par rapport à la ligne directrice de cet album, ça reste Reggae Roots quand même. C'est un album qui a été enregistré au Wise Studio avec des membres de Touche une peine, notamment Fab Wise et Seb qui nous ont aidé à réaliser cet album dans leur studio, qui était vraiment approprié au son qu'on souhaite dégager et partager. C'était vraiment l'endroit idéal pour confectionner cet album. Je suis auteur compositeur de tous les titres et on finalise les arrangements ensemble, notamment sur le troisième album. J'ai composé, écrit de mon côté et puis on s'est retrouvé pour perfectionner tout ça. Surtout c'est des musiciens qui ont beaucoup de talent et qui ont vraiment le feeling que j'apprécie et ça a été encore un bonheur de se retrouver et de peaufiner ce troisième album. On est toujours sur la route, ce n'est pas toujours évident parce qu'on reste un groupe indépendant qui cherche encore à se faire connaître, à partager sa musique. Maintenant, chaque moment sur scène est une bénédiction et vraiment j'espère en avoir plus encore parce qu'il y a des endroits qu'on ne connaît pas en France notamment.